Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mardi 12 octobre 2022, 7h45, heureux du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va très très mal. Et rassurez-vous, demain se repique aujourd'hui. Ça c'était une phrase célèbre de Coluche que tout le monde a apprécié, dans la francophonie, tant pis pour le monde de l'anglophonie, qui ne l'ont pas connu. Mais à une certaine époque, Coluche s'était présenté comme candidat à la présidentielle pour, en parodie, il ne voulait pas être vraiment sérieux, pris au sérieux, mais la population l'a prise au sérieux et c'était devenu quand même un mouvement important, à un point tel qu'il a dû se retirer parce qu'il ne voulait pas être élu. Et pris avec la charge de l'État et la corruption de l'État, et Coluche avait dit, la seule chose que les politiciens sont capables de nous promettre, c'est que demain sera pire qu'aujourd'hui. Puis ça c'est vérifié jour après jour, élection après élection. Chers amis, merci d'être avec moi sur Youtube. Ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant. Merci à tous ceux aussi qui m'envoient des liens et des messages vraiment très appréciés. Je fais juste une petite capsule pour vous démontrer à quel point on est rendu dans un monde vraiment étrange, où il n'y a plus personne qui sait exactement ce qu'est la démocratie. On l'associe à toutes sortes d'événements et d'émotions. On se rappelle, je vous ai partagé les paroles d'Emmanuel Macron il y a une semaine ou deux sur CNN avec Jack Tapper en entrevue qui lui disait, « Mais M. le Président, vous n'êtes pas inquiet face aux mouvements qu'on voit partout, de plus en plus populaires à travers le monde, de racisme, de xénophobie, de nationalisme et de populisme. » Naturellement, il y a eu des élections qui ne font pas l'affaire des médias, de cette élite bien-pensante qui contrôle le narratif dans nos pays. La majorité de nos médias à 99,999% plus .01, donc 100% des médias, ont le même narratif, celui d'être hautain, d'être supérieur à la population et de savoir mieux que la population pour qui on devrait voter et pour quel genre de société, dans quel genre de société on aimerait vivre, n'est-ce pas ? Et ces gens-là nous font des bons sermons, toujours nous sermonnent, nous signalent leur vertu. Et, naturellement, quand le peuple qui vit une autre réalité que celle de l'élite, parce que nous, on n'a pas la chance d'être choyés, gâtés, d'avoir des contrats faramineux donnés par des sociétés d'État, parce qu'on n'a pas de contact, c'est réservé à l'élite. Nous, on est le petit monde qui travaillons jour après jour, heure après heure, à la sueur de notre front, pour payer le luxe de l'élite. Nous, on n'a pas cette chance-là. Il faut payer leur abondance. Donc, nous autres, on le sait comment on vit, comment la vie est dure. Et toute cette idéologie gauchiste, socialiste, de cette bulle rose dans laquelle, eux ne vivent pas, mais veulent nous voir vivre, détrompez-vous pas, ces gens-là vous vendent le socialisme, mais ils participent pas au socialisme. Le socialisme, c'est l'égalitarisme. C'est l'égalité pour tout le monde, c'est une aberration. Total. Ça peut pas exister. Parce que personne n'est égal. Et quand on l'impose en politique, généralement, c'est avec du totalitarisme. Parce que, il n'y a personne qui en veut. Il faudrait que la population aussi, mais c'est pas la population qui fait ça, mais des groupes qu'on crée, les élites créent des groupes qui ont l'air de devenir de la population, qui sont toujours là, hein, on appelle ça les agitateurs, ou ceux qui sont, comment on les appelle aussi, les extrémistes aussi, des deux, quand même, mais surtout d'un camp qui vient de la gauche, mais des activistes qui demandent l'égalité, l'équité, la justice pour tout, c'est toutes des phrases creuses qui veulent absolument rien dire, mais qui font en sorte que le pouvoir, la classe dirigeante et le gouvernement deviennent toujours de plus en plus puissants et envahissants, parce qu'on leur demande, ces groupes-là qui sont créés de toute pièce, dans un système de raquettes pyramidales, font en sorte que les médias font écho de ça et rapportent ça, « Ah, il faudrait que le gouvernement fasse ceci, de la justice pour un, de la justice pour l'autre, de l'équité pour l'équité pour l'autre, » et tout ce que ça donne comme résultat, c'est que la misère ne disparaît pas, l'égalité ne se fait pas parce que ça ne se fera jamais, mais le gouvernement devient toujours de plus en plus gros et les politiciens toujours de plus en plus puissants. et envahissants. Ça, c'est à retenir, vraiment important, ce que je vous dis là. Parce qu'en fait, le seul message qui devrait être véhiculé, c'est que, puis vous le savez, tous ceux qui ont une tête, ses épaules, puis une rationalité, dans la vie, il n'y a rien de gratuit et si tu veux quelque chose, il faut que tu y mettes l'effort. Tu n'es pas satisfait de ton salaire, de ta situation? Tu ne peux pas demander aux voisins de contribuer à l'amélioration de ta situation parce que ça va contre la nature. Il faut que toi, tu prennes ton courage à deux mains et que tu ailles améliorer ta situation en retournant à l'école, en te recyclant, en travaillant plus fort, en ayant un deuxième emploi, s'il le faut. Donc, ceci étant dit, on vit dans une époque complètement gaga. les réseaux sociaux ont contribué à cette expansion de cette idéologie et on vit une époque très étrange. La démocratie ne veut plus rien dire. La preuve, c'est que si le peuple choisit un gouvernement ou des élus des politiciens qui ne sont pas dans le modèle de l'élite médiatique, tout de suite, on crie au scandale, au fascisme, au néo-fascisme, au néo-nazis, au racisme, au populisme. Pourtant, c'est la même population qui décide de ne pas écouter l'élite pour une fois et de s'en aller dans une autre direction. Mais là, il n'y a plus de démocratie. Si tu ne votes pas dans le sens, puis d'ailleurs, Von Den Laer a été très clair, je vous ai partagé l'extrait lorsque les Italiens étaient en mode élection il y a deux semaines à peu près. Elle avait prévenu les Italiens, vous avez intérêt à voter du bon côté pour les bonnes personnes, sinon, vous avez la Pologne et la Hongrie comme exemple. Vous avez vu ce qu'on leur a fait subir parce qu'ils n'ont pas voté à gauche donc la gauche c'est équivalent au totalitarisme et d'ailleurs si tu regardes l'histoire les centaines de millions de morts depuis un siècle et demi attribués au communisme et au totalitarisme gauchiste. Même si tu voulais transformer l'histoire tu ne peux pas vraiment les faits sont là même si on n'aime pas vraiment en parler. Il y a un phénomène aux États-Unis aussi qui est très très révélateur en ce moment. On est en campagne d'élection de mi-mandat comme on les appelle aux États-Unis donc on est sur le point d'élire un tiers du Congrès et un tiers du Sénat parce que c'est comme ça que ça marche. C'est par cycle de un tiers à chaque deux ans. Donc il y a des sièges qui sont en jeu. C'est une grosse guerre de pouvoir et pour la première fois cette année et c'est Joe Biden qui avait donné le modèle de ça c'est le nouveau modèle de la gauche vous allez voir ça va se répandre de plus en plus c'est d'éviter toute sortie publique et tout débat. On le sait Joe Biden pendant la campagne électorale de 2020 était absent. On l'a gardé dans son sous-sol. Moins il parlait mieux c'était. Puis on laissait les médias faire la job faire le travail parce que tous les médias à 99.9% aux États-Unis sont pro-démocrates pro-socialistes pro-gouvernement pro-gauchistes. Donc on avait juste à les laisser aller avec leur propagande. Joe Biden presque à un niveau de sénilité gênant caché dans son sous-sol. Et en ce moment ce qui a fait la fierté de notre démocratie depuis longtemps et nos élites puis nos médias puis nos têtes parlantes des médias nous ont toujours vanté le fait qu'on était chanceux de vivre dans une démocratie de pouvoir aller voter les candidats débat entre eux bien en ce moment la majorité des candidats démocrates fuient les débats veulent pas débattre et d'ailleurs ils se sont tous arrangés pour pas débattre avant jusqu'à une semaine ou deux du vote alors que ça aurait permis à tous ceux qui votent par courrier puis il y en a de plus en plus aient déjà eu le temps de voter et la chance de voter sans avoir eu aucun débat de leurs candidats. c'est très 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 bizarre comme comme comportement et c'est le broking point edu qui nous rapporte ça l'inquiétant recul du débat sur les candidats au Sénat et au congrès mais surtout au Sénat 10 octobre 2022 donc il y a deux jours alors que les élections de mi-mandat aux États-Unis approchent les débats entre candidats qui font depuis longtemps partie de la saison électorale en Amérique et de notre démocratie sont devenus rares ou totalement absents dans bon nombre de courses au Sénat les plus compétitives en plus cette année mais plutôt qu'une anomalie 2022 n'est que le dernier point de donner d'une tendance à la baisse des débats au Sénat wow incroyable bien que de tels débats puissent être une victime du calcul électoral leur fréquence décroissante signifie la perte d'une institution démocratique précieuse qui encourage l'engagement politique et le dialogue fondé sur des principes dans un moment politique où les idées sont remises en question wow il y a un tableau de la quantité des débats et on parle de ça mais quand on regarde des politiques démocrates socialistes un peu partout à travers notre monde occidental c'est un échec lamentable c'est une intrusion dans nos vies c'est moins de liberté moins de liberté personnelle mais de responsabilité personnelle c'est plus d'imposition et vous allez voir ça va être une tendance de plus en plus répandue dans nos pays on ne voudra plus débattre parce que naturellement leur bilan est tellement désastreux que c'est certain qu'on ne veut pas venir devant l'électorat et se faire questionner par une opposition plus agressive qui va exposer l'échec lamentable des 60 dernières années on pourrait même remonter à mai 68 où ça a été un peu la dégringolade de nos sociétés occidentales dans la destruction du fondement de nos sociétés et leur échec lamentable au niveau énergétique économique et social nos sociétés occidentales connaissent les niveaux de consommation de drogue le plus élevé les niveaux de suicide le plus élevé une augmentation de la violence d'une façon spectaculaire presque partout une augmentation de tout ce qui peut être négatif je peux te dire une chose je comprends que ces gens-là veuillent pas débattre surtout les gauchistes qui gèrent nos pays depuis mai 68 mais je voulais vous ramener à cette idée-là très importante cette fondation de notre démocratie qui est de venir débattre des idées puis c'est normal qu'il y ait des chocs d'idées mais maintenant il faut que tu assumes le fait que tu vis plus dans une démocratie parce que ton élite te le dit nous sommes la démocratie puis on va vous l'imposer à tout prix l'histoire se répète je vous reviens Sous-titrage Société Radio-Canada